Et votre témoignage glorifiera le nom du Seigneur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de vivre une vie misérable, de vivre une vie juste dans le contentement. Je pense que le Seigneur a beaucoup plus pour votre destinée. Levez-vous en tant que chrétien et prenez les bâtons des portes de votre destinée pour atteindre les hauteurs. Shalom, je suis Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Et j'aimerais vous saluer de là où vous êtes et vous dire que Jésus-Christ vous aime énormément. Ce jour, nous allons partager la parole de Dieu, une portion de l'écriture quant à ce qui concerne la révélation de Dieu pour votre destinée. Je crois énormément au parcours dans la destinée des humains. Et je pense que dans le parcours, Dieu établit dans le chronos, le chronos c'est le temps avant, après Jésus-Christ, Dieu établit un kairos. Le kairos, c'est une action souveraine de Dieu et une introduction de Dieu dans le chronos pour vous donner d'expérimenter à une heure bien précise une gloire nouvelle. Et je pense que vous êtes à l'heure indiquée pour expérimenter un kairos de la part du Seigneur. Tout plan de Dieu respecte une structuration en quatre étapes que je vais relever au travers de cette révélation. Lisons pour s'en convaincre. Matthieu chapitre 2, le verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mâches d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né. Dans le parcours prophétique, tout ce que Dieu fait de grand, naît petitement. Le premier Adam est né grand, il a échoué. Et le second Adam est né petit et il a réussi en respectant les étapes de la croissance et en respectant le parcours qui avait été tracé au devant de lui. Dans l'élan de l'accomplissement de votre destinée prophétique, il existe quatre étapes essentielles que vous devez remplir pour expérimenter la gloire de Dieu. La première étape, je l'appelle moi la naissance de la gloire. Jésus, la gloire, est né. Tout ce que Dieu fait naît un jour dans notre vie. Et cette naissance peut venir sous la base d'une promesse, sur la base d'une prophétie, sur la base d'un plan préétabli pour votre destinée. La gloire donc naît. Et la gloire, l'hébreu l'appelle kavod, qui veut dire tout simplement poids, masse. La gloire de Dieu, c'est donc le poids de Dieu, la masse de Dieu dans votre vie. Mais également, vous avez le grec qui l'appelle doxa également. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la capacité de Dieu à déposer en vous et sur vous, n'est-ce pas, une dimension qu'il a lui-même, qui vous permet de refléter son image dans un domaine bien précis dans votre vie. Recevoir la gloire de Dieu, c'est recevoir ce qu'il pèse, lui, tout simplement. Et donc, ce qu'il pèse vous donne du poids à vous dans tous les aspects de votre destinée. Alors, suivez-moi très bien. La gloire naît. D'accord ? La gloire Jésus est née un jour. Et la deuxième étape normale qui suit la naissance de la gloire, et je vais vous le dire tout de suite, elle s'appelle la mort de la gloire. Ah oui, dans le parcours prophétique, toute gloire qui naît doit mourir en Dieu. C'est pourquoi, quand des chrétiens atteignent la dimension de la mort de la gloire, malheureusement, ceux qui ne comprennent pas la pensée de Dieu retrogradent, et quand ils ne comprennent pas la pensée de Dieu, ils se découragent, parce qu'apparemment, tout ce qui marchait très bien ne marche plus du tout. Ils se retrouvent dans une stagnation totale, rien ne va plus, comme autrefois, et on pense justement que Jésus a pris ses bagages et qu'il a déménagés. Ce n'est pas le cas. Le parcours prophétique de votre destinée passe par la naissance de la gloire et essentiellement par la mort de la gloire. Et donc, naturellement, si la gloire Jésus est née, la gloire Jésus est morte un jour sur une croix. La gloire, n'est-ce pas, ne se limite pas en Christ à la mort. Elle passe en troisième étape à ce qu'on appelle la résurrection de la gloire. Gloire soit rendue à Jésus Christ qui est venu pour nous pousser plus loin que la mort. C'est pourquoi toute personne qui expérimente la mort en Christ vivra des résurrections dans tous les domaines de sa vie. Christ est la résurrection et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune résurrection sans qu'il n'y ait eu au préalable mort. C'est la mort qui donne son sens à la résurrection. Et donc, naturellement, si la gloire naît en première position, la gloire meurt en deuxième position et la gloire ressuscite en troisième position. D'accord ? Et l'Église de Jésus Christ souvent et très souvent prêche la résurrection et donc, naturellement, nous nous limitons à cette troisième étape. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a plus que la résurrection de la gloire, il y a ce qu'on appelle l'ascension de la gloire. Toute gloire ressuscitée doit monter. Toute gloire ressuscitée doit atteindre des sommets. Toute gloire ressuscitée doit être contemplée. Et j'aimerais vous dire, par le nom souverain de Jésus Christ, à partir de ce jour, que tout ce qui était mort dans votre vie reprenne vie au nom de Jésus Christ. et qu'à partir de cette vie que vous recevez de la part de Dieu, la vie Zoé, je déclare que cette vie vous donne d'expérimenter des hauteurs. Je pense de tout mon cœur qu'il y a une place pour vous au sommet, quelque part. Et votre témoignage glorifiera le nom du Seigneur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de vivre une vie misérable, de vivre une vie juste dans le contentement. Je pense que le Seigneur a beaucoup plus pour votre destinée. Levez-vous en tant que chrétien et prenez les bâtons, les portes de votre destinée pour atteindre les hauteurs par le nom souverain de Jésus. Dans le parcours, quatre éléments importants. La gloire naît. C'est vérifié avec Jésus. C'est vérifié avec l'histoire de Joseph. La gloire meurt. La gloire ressuscite. Et la gloire monte. Que le Seigneur vous donne d'expérimenter l'ascension de la gloire en cette saison. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons par l'autorité de Dieu et nous déclarons que la vie de Dieu remplace la mort dans tous les aspects de votre vie. Vous savez, les guillons du diable, c'est la mort. Et tout ce que le diable fait, il le fait à partir de la mort. La stérilité est une forme de mort. La misère est une forme de mort. La maladie est une forme de mort. Les guillons du diable, c'est la mort. A contrario, d'accord, Jésus dit en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Notre Dieu est le remède de la mort. Notre Dieu a le médicament, comme on dit en Afrique, n'est-ce pas, de la mort. Et en lui, aucune réalité dans votre vie ne peut rester dans la tombe. Il est ressuscité et avec lui, vous expérimenterez des résurrections dans vos finances, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre business, dans votre vie spirituelle, dans l'intelligence de vos enfants. Nous déclarons la grâce et la faveur par le nom souverain de Jésus. Recevez cela de là où vous êtes. La distance n'est pas une barrière. La grâce de Dieu vous rejoint. Elle vous atteint et elle vous donne de passer de l'étape de la mort à la résurrection et de celle de la résurrection à l'ascension. Les jours qui viennent sont meilleurs. Les années qui viennent sont glorieuses. Croyez en cela et vous expérimenterez la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada